Et en 1900, combien ? Dieu t'a pensé depuis l'éternité et jusqu'en cette date-là, il t'a créé. Toi, t'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de précieux. Que Dieu te bénisse. Alors, on va continuer. Au nom de Jésus-Christ, avant de lire le psaume 73, j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont connectées ici pour la première fois, de ne pas oublier de s'abonner sur là où c'est écrit « s'abonner » et d'activer aussi quand nous commençons les enseignements et tant de choses. Que Dieu vous bénisse. Psaume 73, où soit s'arrête. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés. Et anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Psaume chapitre 73. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, Azaf ici est en train de regarder sa vie. qu'il essaye de comparer avec la vie des autres personnes. J'espère que vous m'entendez. Qu'il essaye de comparer avec la vie des autres personnes. Et il trouve la situation de sa vie très, très délicate. Alléluia. Il trouve la situation de sa vie très, très délicate. Mais pourquoi ? Parce que pour lui, rien ne marche. Alors que lui craint Dieu. Comment expliquer lui craint Dieu ? Il marche, on a craint de Dieu. Mais rien ne marche. Alors qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Qui vivaient une vie de péché. Qui se comportent d'une manière quelconque. Mais tout ce qu'ils font, ça évolue. Alors, Azaf est en train de pleurer. Il dit à Dieu, moi je te crains. Je marche dans ta crainte. J'observe ta parole. J'écoute ce que tu m'es dit. Je ne fais que ta volonté. Je ne fais pas des choses comme je veux. Je me comporte d'une manière digne. Comment expliquer que moi qui te crains, rien ne marche. Et tous ces païens ici qui ne te connaissent pas. Les choses évoluent. En plus, ils sont orgueilleux. Ils se manquent de moi. Ils se manquent de toi. Ils se manquent de toi en me regardant. Alors Azaf était en train de pleurer. Et Hergélie, c'est ce qui nous arrive aussi des fois. Des fois quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que la vie des autres, ça va mieux que la tienne. Tu regardes le mariage des autres. Tu regardes les enfants des autres. Tu regardes le travail des autres. Tu regardes comment est-ce que les autres réussissent. Tu as l'impression que chez toi, ça ne réussit pas. En plus, tu peux avoir des amis qui sont spécialistes en intimidation. Et quand ils viennent chez toi, ils te racontent tout ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté ceci. On a acheté un chalet. On a encore fait ceci. Ah, ma femme a fait ceci. Mon mari a encore une promotion. On a augmenté son salaire. Et là, toi, ça te pince dans le cœur. Alléluia. Hazard faisait ça. Il regardait la vie des autres. Tu regardes le voisin. Il change de voiture. Vous avez une vieille voiture depuis que vous l'avez acheté en 1980. 1980, jusqu'à aujourd'hui. Tu regardes la vie des autres. Tu as l'impression qu'eux réussissent mieux. Et des fois, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi chez moi, ça n'arrive pas? Tu as envie des mariages des autres, des mariages de tes copines. Tu as l'impression, tes copines là-même qui vivaient dans les péchés, qui se sont mariées avec beaucoup de péchés comme ça. Et toi, tu te dis, bon, Seigneur, moi, je te crains. Comment expliquer chez moi, ça n'arrive pas? Pourquoi telle chose, ça m'arrive ou pas? Et là, vous êtes dans des pleurs. Évidemment, tu es comme Azaf. Tu n'es pas la seule personne à te plaindre de ce genre de situation. C'est aussi arrivé dans la Bible autrefois. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier ce soir. Est-ce qu'il y a des fois, dans ton cœur, ça t'arrive des fois, de pleurer pour les choses que tu n'as pas, que tu vois que ça réussit aux autres? C'est comme ça ne réussit qu'aux autres. Chez eux, c'est facile. Tout ce qu'ils font, ça évolue. Ils font très peu de force, ils ont un grand résultat. Ils offrent une meilleure vie à leurs enfants, à leurs femmes. Ils voyagent comme ils veulent. Au fait, ils enjoy la vie. Et toi, tu as comme l'impression, la vie est pour toi un poids que tu dois transporter. Alors que tu as Dieu, alors que tu pries, alors que tu aimes Dieu, alors que tu crains Dieu, alors que tu sers Dieu, alors que voilà, tout ça, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, tu vois, tu commences à dire quelle formule des prières, quel genre de prières il faut que je fasse pour que ce que je fais, ça puisse marcher? Quelle formule il faut que j'arrive à faire? Et Azaf était en train de se plaindre comme ça. Et vous savez, on a lu le verset un peu plus haut. Il dit, voilà, son peuple se détourne et tout ça. Verset 11, comment saurait-il? Comment le très haut se connaîtraient-il? Ainsi sont les méchants. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que moi, j'ai purifié mon cœur. Alors à un moment, il va dire, mais si, maintenant, je me dis, moi aussi, de commencer à pécher comme les autres. Je vais aussi faire comme les autres. Il dit, si je fais ça, je vais trahir ta race. Le problème, c'est que je ne suis pas de cette race. Je ne suis pas de la race du péché. Comment? Dis ça avec moi. Je ne suis pas de la race du péché. Quelqu'un peut me dire ça. Quelqu'un peut aider à écrire ça ce soir. Je ne suis pas de la race du péché. Je peux aussi faire comme les autres. Moi aussi, je peux faire comme les autres. Mais je ne peux pas faire comme eux. Tout justement parce que je ne suis pas de cette race. Moi, ma race, c'est la race de Dieu. Je suis une race élue. Je suis un citoyen du ciel. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas me permettre de faire ce que les autres font. Parce que ce n'est pas de ma race. Ce n'est pas de ma vie. Ce n'est pas ma vie. Alors, j'ai un jour un frère qui, un jour, il commença à se sentir vivre dans le péché. Un bon matin, il s'est réveillé. Il a dit, non, 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 non. Ça, ce n'est pas ma vie. Je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas ma vie. Comme on dit avec moi, ce n'est pas ma vie. La vie de la médiocrité n'est pas ta vie. La vie du péché n'est pas ta vie. La vie de la pauvreté n'est pas ta vie. La vie du chômage n'est pas ta vie. La vie du célibat, de la stérilité, ce n'est pas ta vie. Comme on dit avec moi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie. Non, ce n'est pas du tout ta vie. Parce que toi, tu es une race élue. Tu es une race céleste. Tu es une race royale. Tu es une race divine. Tu es une race particulière. Tu es un peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plus fort ? Quelqu'un peut dire avec moi, je suis de la race royale. Bien-aimé, à partir du moment où tu reçois Jésus en toi, c'est le royaume qui est venu en toi. Tu es de la race royale. Et je prie ce soir que toutes ces situations prennent fin. Et que tu expérimentes la grâce et la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Simplement parce que tu es de la race royale. Romégaya. Tu es de la race divine. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne peux pas faire comme eux parce que tu n'es pas de leur race. Alléluia. Alors, dans le verset maintenant 15, il dit Quand j'ai réfléchi pour m'éclairer, la difficulté fit grande à mes yeux. Quelqu'un comprend ? Donc, quand il a réfléchi sur toutes ces choses, pourquoi je ne me marie pas ? Pourquoi je me suis marié depuis toutes ces années, je n'ai pas d'enfant ? Pourquoi mon mari ne m'aime pas ? Pourquoi mon travail ne marche pas ? Pourquoi je suis tout le temps malade ? Si vraiment Dieu m'aime ? Pourquoi je passe des temps si difficiles ? Un jour, l'Epsalmiste a dit à Dieu Est-ce que pourquoi tu m'oublies ainsi ? Il a posé à Dieu la question, pourquoi tu m'oublies ? Alléluia. Est-ce qu'il était déjà arrivé à un moment de sentir ? C'est comme si Dieu t'a oublié. Alléluia. Et l'Epsalmiste était en train de plairer, il dit mais, il dit mais, 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 quand je réfléchis ainsi, ce n'est pas moi, c'est le verset, le verset, c'est le verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fit grande à mes yeux. Je vais vous lire ça dans la version semeur. Écoutez la version semeur. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. J'ai trouvé tout cela trop bien, bien, allez. J'ai trouvé tout cela bien trop injuste. Alléluia. L'Epsalmiste, il dit, il a trouvé cela injuste. Il trouvait injuste que moi qui suis de la race de Dieu, mais ce qui arrive, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi aux autres ça va ? Pourquoi chez moi ça ne va pas ? Il dit, quand j'ai essayé de réfléchir à cela, c'est dans la version semeur, je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. J'ai trouvé cela trop injuste. Alléluia. Et des fois, tu sens que c'est comme si c'est une, c'est comme si c'est injuste. Tu dis, mais ce n'est pas juste. Ce qui s'est fait, ce n'est pas juste. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais à moi, ça m'est déjà arrivé de dire, oh Seigneur, mais ça, je ne trouve pas ça juste. Alléluia. Qui a dit avec moi, ah Seigneur, ce n'est pas juste. Come on. Alléluia. Il dit, ce n'est pas du tout juste. Alléluia. Ce n'est pas juste que les démons viennent à te déranger ainsi. Ce n'est pas juste que quelque chose de l'ennemi puisse avoir l'ascendance sur toi. Ce n'est pas juste. Et tu vas voir aujourd'hui la justice de Dieu. Dieu va te rétablir dans ta situation. Je prophétise sur quelqu'un. Dieu va te rétablir dans ta situation. Est-ce que tu crois, tu peux me dire que je crois au rétablissement. Comme on dit avec moi, je suis rétabli. Dis ça plutôt avec moi. Je suis rétabli ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vis le rétablissement. Car Dieu est un spécialiste en re, en reconfort, en rétablissement. Il rétablit. Il rebâtit. Il reconstruit. Il restaure. Il restitue. Voilà. C'est un spécialiste en re. Dieu. Spécialiste en re. Il rouvre. Il relève. Il reconstruit. Il restaure. Il rebâtit. Il relève. Alléluia. Ça, c'est notre Père. Il peut donner une acclamation à l'éternel. Il dit, c'était dur de penser. Il y a des moments quand tu peux regarder ta vie, c'est dur. Tu te dis, ce n'est pas possible. Alléluia. Maintenant, écoute ce qui t'arrive devant. Écoute-moi le verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort des méchants. Lorsque tu es dans cette situation. Où tu sens que c'est comme si c'est injuste. Où tu sens que c'est difficile. Où tu sens que c'est pénible. Où tu ne comprends pas. Tu te dis, mais c'est quoi? Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi? Où tu ne comprends pas pourquoi? Tu n'arrives pas à stabiliser un fiancé. Toi, tu vas de fiançailles en fiançailles. Tu en as déjà eu combien? Essaye un peu de faire la liste de tous tes fiancés là. Maintenant, tu es où combien? Là, c'est le quantième. Où c'est la quantième? Tu vas de fiançailles en fiançailles. Alléluia. Je connaissais un frère comme ça. Lui, elle est tellement de fiançailles en fiançailles. En sorte qu'une fois, il est allé chercher dans une famille. Dans cette famille-là, on lui a dit, on ne veut pas de toi. Parce qu'on sait que toi, tu vas de fiançailles en fiançailles. Alléluia. Bien-aimé. Quand des fois, tu es dans des situations où tu es en train de penser, tu regardes ta vie, tu vois que tu n'as pas d'argent. Tu as combien dans ton compte bancaire? Dis-moi ce soir. Vérité. Dis-moi. N'écris pas ça ici. Attention. Ne m'écris pas ici sur le chat. Tu as combien dans ton compte bancaire? Tu es toujours dans les rouges. Et des fois, quand tu regardes cette situation, tu ne sais pas payer ta maison. Tu ne sais même pas. Tu ne sais rien faire. La pauvreté, c'est quelque chose de mauvais. Il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère. Ça va, il y a un frère. Manquer d'argent, c'est très difficile. Alléluia. Tu t'assures? Manquer d'argent. Si tu joues, hein. Tu sais pas, quelqu'un, il n'a pas d'argent. Ça développe des maladies qui n'existent pas. Tu n'es même pas malade, mais tu deviens malade parce que tu n'as pas d'argent. Tu t'assures? Je n'ai pas menti. Je sais ce que je dis. Alléluia. Et donc, le gars qui réfléchissait sur sa vie comme ça, lui-même, il dit que ce n'est pas évident. Mais alors, jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce qu'il y ait juste pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Quand tu vois que tu es en train, le frère Duvel, que Dieu te bénisse. Quand tu vois que tu es dans des situations comme ça et que ce n'est pas évident, frère Duvel, je prie que ça puisse être additionné par la grâce du Seigneur. Alors, je vais dire une chose. Quand tu vois que c'est comme ça, ce que tu dois faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Au lieu de te mettre dans les soucis, va dans la présence de Dieu. Au lieu de te mettre dans les inquiétudes, va dans la présence de Dieu. L'une chose, c'est de se soucier. Et l'autre chose, c'est de venir dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tous ces soucis montent dans ton cœur? Quand tu regardes les autres, tu as l'impression qu'ils réussissent mieux. C'est parce que tu oublies de venir dans la présence de Dieu. Il faut aller dans la présence de Dieu. Si tu vois dans ta vie un péché te menacer, va dans la présence de Dieu. Si tu vois des inquiétudes monter ton corps, ton cœur, en sorte que ça t'agite, ça et là, va dans la présence de Dieu. Si tu vois qu'il y a certaines situations qui ne marchent pas dans ta vie et que c'est difficile pour toi de t'en sortir, va dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a dit avec moi, j'aime la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, va dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne quittent que dans la présence de Dieu. Il y a des soucis qui ne quittent que dans la présence de Dieu. Ça ne sert pas à t'émettre, à t'essoucier, à jalouser les autres, à envier les autres. Parce que de toute manière, tu ne sais pas, quand tu ne vis pas dans une maison, tu ne sais pas où est-ce que ça sointe. On le dit comme ça dans notre dialecte, on dit Tu regardes les autres et là, tu crois qu'ils sont bien. Mais tu ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas si bien que tu ne le penses. Il ne faut pas regarder les photos des mariages des gens sur Facebook. Où tu vois les hommes et les femmes se tiennent sur Facebook. Ils écrivent, mon chocolat, ma pomme, ma fraise, ma chiquang et tout ça. A attention. Là, maintenant, toi, tu es célibataire. Tu regardes les autres soeurs ou les autres frères-là. Avec leurs femmes, ils se tiennent avec leurs maris. Et là, toi, tu es en train de dire, tu dis, oh, ils sont bien, oh. C'est parce que tu n'es pas dans cette maison-là. Va dans cette maison-là. C'est le jour où tu comprendras que ce que tu appelles bien, c'est peut-être pas bien. Tu envies les autres. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur bouche pour te dire ce qu'ils sont en train de vivre. Tu envies leur mariage parce que tu n'es pas allé à l'intérieur. Va à l'intérieur de leur mariage. Tu arrêteras d'envier ce que tu vois sur Facebook. Facebook, le coup. Qu'est-ce qu'il y a dans la Facebook? Alléluia. Il y a trop de mensonges dans les histoires des réseaux sociaux où les gens s'affichent quand tu regardes, tu dis que non. Ça, c'est la famille parfaite. Alléluia. Les gens font ça parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mettre ça sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. S'il faut vraiment que Dieu prenne des photos des gens comme ils sont dans leur maison et qu'ils viennent nous mettre ça sur les réseaux sociaux. Je vous assure, tu n'envierais personne. Ok? N'envie pas les gens. Parce que tu n'es pas dans cette maison-là. Tu ne sais pas ce qui s'est fait. Il faut y aller là-bas. Alors, au lieu de te mettre des soucis comme ça, des pressions, parce qu'il y a des gens comme ça, je connais un couple comme ça. Ils ont des couples amis. Lorsque les amis achètent les draps, elle aussi elle va acheter les draps. Son amie achète les rideaux, elle aussi elle va acheter les rideaux. Son amie achète une maison, elle aussi elle va acheter une maison. Son amie achète une voiture, elle aussi elle va acheter la même voiture. Son amie est aimée au monde. Elle aussi elle veut mettre au monde. Oh! Madame d'Arapé Moutuboueti. Alléluia. Quand il y a une amie comme ça, qui te suit comme ça partout, tout ce que tu fais, elle aussi elle veut le faire. Elle aussi elle veut l'avoir. Ça, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Il faut faire attention. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il ne faut pas que tout ce que moi j'ai, toi aussi que tu cherches toujours à voir, comme l'autre elle a, de la même manière, bien-aimé, chacun a sa vie. Il ne faut pas être la photocopie de quelqu'un, soit l'original. Tu es original, tu n'es pas une photocopie. Tu envies quelqu'un, peut-être que ce que Dieu te donnera sera mieux que ce que tu vois chez l'autre là. La maison que tu auras sera mieux. Le mari que tu vas épouser sera mieux. La femme que tu vas épouser sera la meilleure. Les enfants, tu vas avoir les meilleurs enfants au monde. Ne sois pas pressé, ne sois pas dans la panique, ne sois pas dans l'agitation. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prier. Comme on dit avec moi la prière. Parce que tu fais le contraire. Au lieu de demeurer dans la présence de Dieu, toi tu demeures dans les inquiétudes. C'est le contraire que tu fais. Et c'est ce qui n'est pas bien. Au lieu de prier maintenant, de dire qu'il y a telle situation, tu as des problèmes. Au lieu de te mettre à des soucis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, j'ai manque de ceci, je suis malade, j'ai manque de cela. Au lieu de te mettre à te soucier, c'est que tu dois faire le contraire. Tu dois prier. Et quand Azaf a commencé à s'inquiéter, il s'est inquiété, il a regardé comment les païens multipliaient les richesses, ils sont bien, il s'est moqué de lui et tout ça, tout le monde s'est moqué de lui, rien n'est marché et tout ça. Il a dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. C'est quand tu vas dans la prière que Dieu te révèle le plan de ta vie, le secret qu'il a pour ta vie. Et lui-même, il dit, moi l'éternel, je connais le projet que j'ai formé sur John Guizani. Est-ce que tu peux mettre ton nom que Dieu a un projet pour John Guizani ? Mets ton nom. Come on, aide-moi, écris ça. Dieu a un projet pour John Guizani. Dieu, il a un projet pour ma vie. Il a un projet pour ma vie. Je vous dis, moi je suis tout un projet de Dieu. Come on, tu peux m'aider à écrire ça. Je suis un projet de Dieu. Que le monde le veuille ou pas, je suis un projet de Dieu. Il n'a pas un projet de Dieu. Il n'a pas un projet de Dieu. Le diable ne le sait pas. Mais je suis un projet de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un projet de Dieu. Rien ne pourra te tuer parce que tu es un projet de Dieu. Que le némis le veuille ou pas, tu es un projet de Dieu. Que le diable le veuille ou pas, tu es un projet de Dieu. C'est pourquoi, va dans la prière, tu auras la révélation de ta vraie nature, du projet. Alors, je vais finir par là. Jusqu'à ce qu'il y ait juste pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Parce que quand tu as des soucis, quand tu ne pries pas, tu fais erreur. Tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des inquiétudes, des tensions, des estomacs. Parce que les soucis, ça hante, ça capte ta pensée. Ça t'empêche de réfléchir les soucis. Ça t'empêche d'avancer. Tu es soucieuse. Tu vois? Donc, tu deviens exécrable même parfois. Parce que tu es soucieuse. Tu es soucieux. Va dans la présence de Dieu. Prie. Quand rien ne marche, prie. Quand c'est difficile pour toi, prie. Quand tu manques quelque chose, prie. Quand rien ne semble avancer, prie. Cherche Dieu par des prières. Cherche Dieu par des jeûnes. Cherche Dieu par des offrandes. Cherche Dieu par des sacrifices. Cherche Dieu de plusieurs manières. Va le provoquer. Va dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Va lui parler. Prends ton problème. Écris ça même sur un papier. Mets-toi. Je nous commence à dire ça à Dieu dans la prière. J'ai telle chose. J'ai telle chose. J'ai telle chose. Parle. Parle. Parle dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu vas accoucher ton destin. Parce que le destin est en toi. Il faut que tu donnes naissance à ton destin. C'est de cette façon que tu verrais ton destin être accouché. Il y a des gens qui donnent naissance à leur vie au travers de la prière. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans le sanctuaire. La chose qu'il faut faire, il faut venir ici à l'église connectée. Viens prier avec nous. Toi, pour que tu viennes prier avec nous, on doit t'envoyer un message. On doit te supplier. Mais tu as des problèmes. Non, mais moi des fois, je ne comprends pas les fidèles. Excusez-moi, je vais vous dire. Tu as des problèmes. Viens prier. Tu ne veux pas prier. Mais tu veux la solution. Mais comment tu veux la solution sans la prière ? Là, on va faire la semaine prochaine le jeûne. On va jeûner pendant environ 5 jours. De mardi à dimanche. Sois avec moi jeûne. Jeûne. De 22h à 16h. Alors, nous prions. Nous parlons à Dieu. Viens expérimenter la présence de Dieu. C'est comme ça que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand on dit jeûne, il y a des gens qui n'aiment pas jeûner. Ils disent que Jésus a déjà jeûné pour nous. Tu as des problèmes. Il y a des problèmes qui ne quittent qu'église. Jésus a dit cette sorte de démon. Ne sorte pas de jeûne et prière. Ça c'est Jésus. Les apôtres ont essayé de chasser les démons. Les démons n'est pas partis. Ils ont dit à Jésus. Mais comment on n'a pas pu chasser ces démons ? Jésus a dit cette sorte est là. Tu vois, c'est là ces démons-là. Ça ne sort pas avec des yeux. Il faut jeûner et prier. Jésus a la solution à tout ton problème. Tu peux le dire avec moi. Jésus Christ est ma victoire. Come on. Tu peux l'écrire avec moi ce soir. Jésus Christ est ma victoire. C'est Jésus ta victoire. C'est lui qui te donnera la solution. Alors je vais finir par le dernier verset. Pour qu'on puisse entrer en prière. On va déborder un peu de 10 ou 15 minutes en prière ce soir. Alors écoute. Jusqu'à ce que je suis dans les sanctuaires de Dieu. Et que Jésus-Christ garde au sort final des méchants. Oui. Tu les places sur des voies glissantes. Et tu les fais tomber et les mets en ruine. On va prendre simplement la première partie. Tu les places sur des voies glissantes. Ce soir Dieu va mettre tous ceux qui t'attaquent sur des pentes glissantes. Come on. Dis avec moi ils vont glisser. C'est une soirée ciel et mouka. Alléluia. Alléluia. Bac au ciel et mouka. Ça veut dire quoi ? Je vais dire ça en français. Ils vont glisser. Est-ce qu'il y a un autre mot ? Attendez je vais dire ça. Tu les places sur des voies glissantes. Alléluia. Toi ta voie n'est pas glissante. Ta voie elle est droite. Mais la voie de tes ennemis. Dieu fait en sorte qu'ils aient une voie glissante. Tous ceux qui se sont moqués de toi. Ils vont avoir une voie glissante. Et ils étaient en haut. Ils vont commencer à tomber. Mais ils vont voir toi. Tu vas commencer à te lever. Tu auras de victoire en victoire. Les sorciers qui te combattaient. Directement voie glissante. Et ce soir on va prier. On va faire une déclaration. Que tous les problèmes qui t'attaquent. Alléluia. On va les mettre sur une voie glissante. Cette maladie la va descendre dans l'abîme sans fond. Voie glissante. Alléluia. Cette situation là qui t'oppresse. Va avoir une voie glissante. Tu les places sous une voie glissante. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez un peu ce maire. Car en fait. Tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Ça c'est Dieu lui-même. Je vais dire à quelqu'un que Dieu s'écharge de tes ennemis. Dieu s'écharge de tes adversaires. Ils vont glisser d'une manière pas possible. Tu vois. Ils vont tellement glisser qu'ils ne vont plus commencer à avancer. Je vais dire à une personne ce soir. Bako Siel et Mouka. Alléluia. Ils vont commencer à glisser. Ils vont faire du sur place. Dieu t'a appelé pour que toi tu ailles de gloire en gloire. Mais que les sorciers de ta famille fassent du sur place. Les gens qui t'oppressent feront du sur place. Des gens qui croyaient qu'ils étaient arrivés avant toi. Parce que toi tu n'avais pas eu ceci ou cela. Ils vont faire du sur place. Mais toi tu vas les dépasser. Ko Keneribosu. Esa ko Komate. C'est qu'ils sont partis en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés. Ko Komate. Esa ko Zwa Makamute. Ko Zwa Makamute. Esa ko Fani. Esa Makamute. Quelqu'un peut partir avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il va stabiliser les choses avant toi. Bien aimé. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le bon timing de Dieu. Et le revenu. Dieu va te faire avancer de progrès en progrès. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De puissance en puissance. De finance en finance. De santé en santé. De guérison en guérison. De paix en paix. De succès en succès. Reçois cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors je dis reçois cela au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis glissent. Mais que toi tu marches. Que tu ne marches pas seulement. Mais que tu roules. Que tu sois vite. Que tu sois plus rapide qu'eux. Au nom puissant de Jésus. Va de progrès en progrès. Ce soir. On va les mettre sur une voie glissante. Et nous allons prendre la tangente. Nous allons prendre la percée. Nous allons prendre l'élévation. Nous allons prendre la grandeur. Nous allons prendre de l'ampleur. Nous allons prendre de l'épaisseur. Nous allons prendre de l'influence. Nous allons prendre de la puissance. Nous allons prendre de la force. Nous allons prendre dans le nom puissant de Jésus des choses excellentes. Et si tu le crois. Donne-moi un amène vivant. Romé Gaya. Chandra Rame Gaya. Quelqu'un est prêt à prier avec moi ce soir maintenant. Romé Gaya. Chandra Rame Gaya. Viens dans la présence de Dieu. Premier sujet. Parle de la présence de Dieu. C'est dans la prière que tu as la solution. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui je veux que tu solutionnes telle chose. Je veux que tu me guérisses de telle situation. Je veux que tu me guérisses de telle situation.